Bonjour chers auditeurs de Rémi FM, bienvenue dans votre émission Oncre et la plume, une émission que la radio Rémi FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Aujourd'hui nous recevons Fatoumata Sissédiara, directrice des archives du Sénégal. Madame Sissé, merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour, le plaisir est pour nous. D'accord, parlez-nous un peu de vous, Jean Biographie, qui est Fatoumata Sissédiara ? Fatoumata Sissédiara est conservateur d'archives aux archives nationales du Sénégal, qu'elle a intégrée en 1985 en qualité d'archiviste, diplômée de l'école de bibliothèque archiviste et documentaliste. J'ai obtenu le diplôme supérieur en sciences de l'information et de la communication en 2000 pour devenir conservateur. J'ai été nommée à la direction des archives du Sénégal en 2012 et je suis la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'institution. Auparavant, j'ai fréquenté le lycée Kennedy, Jean Fugérard Kennedy, de la 6e à la terminale. J'ai décroché le baccalauréat en 1983 de la série A3 et j'ai intégré également l'école élémentaire Notre-Dame-du-Cave-Vert à Pekin, ma ville natale. Fatoumata Sissédiara est un peu produit de l'école sénégalaise. D'accord, nous sommes là ce matin pour parler des archives. D'abord, qu'est-ce qu'une archive ? Les archives, selon leur conception, sont l'ensemble des documents, quelle qu'en soit la date, le format, le support, produit ou reçu par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. Donc, ce qui est important, c'est que les archives d'une institution ou d'une personne physique ne peuvent considérer en tant que telles que s'ils ont été produits dans le cadre de l'activité de cette personne, qu'elle soit physique ou morale. Il y a les archives publiques et les archives privées. D'accord. Et quels sont les différents types d'archives et leur importance également ? Comme je viens de le dire, il y a les archives qui sont publiques, quand elles possèdent l'activité des personnes privées, pour ce qui est du privé. Et quand elles possèdent l'activité des personnes physiques ou morales publiques, elles sont des archives publiques. Il y a trois âges que l'on considère dans les archives. Le premier âge, quand les documents naissent dans les bureaux, les administrations. Donc, c'est à partir approximativement de la création du document jusqu'à 5 ans. Et ils sont d'utilité courante à cet âge. Ensuite, intervient l'âge intermédiaire où les documents sont semi-actifs. Là, ils sont consultés épisodiquement par les administrations. Et de ce fait, ils sont conservés dans les dépôts de pré-archivage où on peut les retrouver sous la responsable d'un archiviste. Ils sont consultés de façon périodique. Et enfin, intervient le troisième âge où les archives sont dites archives historiques ou définitives. Et après évaluation de la valeur historique, si elle est avérée, les archives sont normalement, pour ce qui est du ressort des archives publiques, versées aux archives nationales qui prennent le relais et conservent les archives de façon durable. Est-ce qu'une personne lambda, un simple citoyen sénégalais, peut disposer d'une archive ? Oui, tout à fait. Parce que la finalité des archives nationales, parmi l'admission, figure la communication. Et cette communication se fait selon une réglementation, une législation bien précise. Pour ce qui est des archives publiques, le cas des archives nationales, au Sénégal, c'est une réglementation qui va jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, les archives, s'ils n'ont pas de spécificité par rapport au caractère personnel des données, par rapport à la sûreté de l'État, par rapport à l'identité de certaines personnes pour certaines maladies, des informations à caractère médicales, elles peuvent être communiquées. Sinon, pour cette catégorie d'archives que je viens de dénumérer, il y a des délais spécifiques. Pour être délivrés à la population ? Oui, parce que les archives nationales reçoivent, comme je l'ai dit, les archives historiques. Ils procèdent à ce qu'on appelle dans notre jargon au 4C, c'est la collecte, quand ils récupèrent les archives pour les conserver. Ensuite, ils procèdent au traitement, ce qu'on appelle classement. Ensuite, à la conservation et à la communication. Donc, la communication est la finalité de toute administration qui gère des archives historiques, et même des archives administratives. Et quelles sont les méthodes d'archivage ? Pour l'archivage, pour ce qui nous concerne aux archives nationales, les archives sont classées, traitées et répertoriées selon un cadre de classement. Ce qu'on appelle un cadre de classement qui permet d'intégrer chaque catégorie dans une série avec des subdivisions appelées sous-séries. Et ce sont ces références qui permettent aux archivistes et aux préposés, à la communication, de pouvoir se repérer dans le grand labyrinthe que constituent les dépôts d'archives. D'accord. Et les traitements sont aussi, les références sont consignées sur des instruments de recherche qu'on appelle en général répertoire. Et après consultation du répertoire, l'usager communique la cote du document qui l'intéresse, et les préposés vont au lieu de conservation au magasin pour pouvoir sortir le document sans peine. Et le Sénégal dispose de combien d'archives ? En termes de conservation, les archives nationales, on parle plutôt de fonds. Pour ce qui est des archives proprement dites, les archives du Sénégal conservent quatre fonds principaux. Le fonds du Sénégal colonial, qui part de 1816 à la planétation française jusqu'en 1958. Il y a le fonds de l'Afrique occidentale française, qui va de 1895 à 1959. Et ensuite, le fonds de l'éphémère ségration du Mali, puis celui du Sénégal indépendant, qui part de 1960 à nos jours. Mais pour cette dernière partie, je parle toujours d'un paradoxe. Les fonds coloniaux sont bien conservés, ce sont les fonds anciens. Et pratiquement, pour ce qui est de l'époque contemporaine, nous peinons à pouvoir collecter. Parce que les archives nationales sont arrivées à saturation depuis quelques décennies. Et les archives sont conservées jusqu'à présent dans les administrations centrales. Ce qui pose un problème énorme pour pouvoir être intégrée aux archives nationales, où les conditions de conservation seraient meilleures. Merci beaucoup, Mme Sissé, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes la directrice des archives du Sénégal. Actualité oblige, Mme Sissé. On a sans dit détruit des archives à l'Université Chéhane Tadioub de Dakar lors des récentes manifestations. Donc, on parle de 200 000, d'autres 20 000. Quelle lecture vous en faites en tant qu'archiviste ? Nous avons appris avec consternation ce qui s'est passé à l'Université Chéhane Tadioub, avec notamment les exactions et actes de vandalisme portés sur les archives. En tant que citoyennes, nous condamnons. Et à ma qualité d'archiviste nationale du Sénégal, je lance un appel aux populations dans toutes leurs composantes pour éviter de pareils actes. Parce qu'on se rend compte depuis quelques années que ce phénomène nouveau prend de l'ampleur. On se rend compte qu'à Saint-Louis, au niveau des états civils, avec les émeutes de l'électricité, les émeutes ayant suivi les différences sénégalos-mauritaniens avec les gardes-côtes mauritaniens, le sérieux de l'OMVS a été saccagés. Les archives des mairies de Tuahouan, Vélingara, Kédougou, entrecortes, ont été saccagés. C'est un phénomène que nous constatons de jour en jour. Et plus récemment, nous nous rendons compte qu'à l'université, c'est une catastrophe pour nous autres archivistes et pour la population en général. Pour ce qui est de l'évaluation, je ne me venturerai pas, comme je l'ai dit au début. Parce qu'il est difficile en pareille circonstance de faire, ils ont été ravagés par le feu, de faire tant que le travail de tri n'est pas fini, on ne pourrait pas avancer un chiffre. Donc on avançait le chiffre de 20 000 juste après les faits. Et les responsables de l'université ont parlé tout dernièrement de 20 000. Donc c'est un travail à faire, mais l'essentiel, que ce soit 5 documents ou des centaines de kilomètres de documents, c'est le fait qu'il faut condamner. Est-ce que vous avez connaissance des différents types de documents qui ont été brûlés ? À ma connaissance, non. D'après ce que j'ai vu sur la presse, c'est ce qui est porté par les responsables de l'institution. Ils ont fait l'état des liens. Mais à combien de temps, non, je ne pourrais pas vous donner exactement ce qui a été saccagé, sauf ce que j'ai lu à travers la presse. Jean-Socca, dites-nous, quelle est l'importance de l'archivage ? Et pour pouvoir conserver des archives et parler de conservation à proprement parler, il faut des locaux. Parce qu'on ne peut pas conserver sans locaux. Et ces locaux doivent être aux normes internationales, édictées par le Conseil international des archives. Au Sénégal, on a ce problème de conservation. Parce qu'avec les bâtiments dédiés, nous pouvons au moins faire de la conservation préventive et c'est tant, bien que mal, à freiner l'ampleur des dégâts. Parce que les ennemis des archives sont l'eau et le feu, principalement dans notre environnement géographique. Donc pour faire, et les vandales, quand ils viennent, ils n'utilisent pas l'eau. Le moins et le plus rapide pour faire mal, c'est d'utiliser le feu. Et pour le feu, si les archives étaient conservés dans des locaux dédiés, avec les normes techniques, le feu pourrait être retenu, les flammes plutôt, par des portes et murs coups feu, qui pourraient résister au moins deux heures de temps avant l'arrivée des secours. Donc il faut que les administrations, quelles qu'elles soient, puissent loger les archives à bon enseigne en les mettant dans des bâtiments dédiés, des locaux dédiés, je dirais. Ils n'ont même pas besoin de bâtiments grand format, mais qu'ils soient aux normes. Et là, je vais lancer une pique aux entreprises de presse, parce que pratiquement, là également, ils traitent l'information, mais rares sont ceux qui placent des archives à bon enseigne. D'accord, on va en revenir tout à l'heure, mais dites-nous, l'utilité et l'importance des archives ? Les archives, comme je l'ai dit tantôt, de par leur définition, aident à définir une identité, pour ce qui est de l'état civil, parce que quand on a brûlé les archives de l'état civil, beaucoup de gens m'ont peiné pour constituer cet état civil, ce qui n'est pas évident. Et pour ce qui est de l'administration, elles aident à la traçabilité d'exerceur de l'état, et dans ce cas, c'est la bonne gouvernance qui est en jeu, avec la reddition des comptes, parce que sans preuve, on ne peut pas attester de la culpabilité des présumés coupables. Donc les archives servent de preuve, elles ont un aspect identitaire, elles aident également les organisations, les personnes pour la préservation de leur mémoire, parce qu'on dit qu'une personne sans mémoire, un état sans archives est un état amnésique. Certains documents qui ont été brûlés, on dit datent de 1957, et quelles peuvent être les conséquences de tout cela ? Le document datent de 1957, là également, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu l'inventaire de ce qui a été brûlé, mais c'est que l'université a été créée en 1957, auparavant, il y a eu l'école de médecine, en 1928, donc si en 1957, les documents datent de 1950, certains documents ne seront pas de diplôme, naturellement, parce que l'université ne peut pas commencer en 1957 et délivrer des documents la même année. Le problème, c'est que ce n'est pas une question d'ancienneté ou de date, mais c'est plutôt une question de mémoire et de patrimoine. Il faut conserver les archives dans des conditions et douanes de conservation, procéder à leur numérisation pour en effectuer des copies de sauvegarde qu'on garderait loin des locaux où sont conservés les originaux. Parce que si on les met, le feu se déclare, il n'y a pas document sur le support papier ou document sur le serveur. Donc tout est ravagé. Il faut procéder par des copies de sauvegarde et surtout procéder à l'automatisation de la gestion. Parce que pour ce qui est... On ne parle pas de numérisation là. Parce que la numérisation, c'est faire à l'identique une copie de document. Mais quand je parle d'automatisation, je parle du procédé qui consiste à automatiser la gestion des procédures. Par exemple, pour des données sur fiches, par exemple, s'il y a des fiches pour les échappés étudiants, si ces données avaient été traitées de façon électronique, les données pouvaient être reconstituées. Je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais ce qui permet également de faciliter. Et dans ce sens, on parle toujours de la modernisation, de la gestion des archives. Oui, d'accord. Mais les conséquences ? Les conséquences, elles peuvent être lourdes. Les autorités ont avancé les chiffres, ont rassuré l'opinion. Donc, je ne pourrais pas venir prendre le contre-pied. Mais si tel est le cas, je dis alhamdoulilah. Et comme ce qu'ils ont déclaré officiellement, mais de façon générale, le vacte de vandalisme sur les archives crée une perte énorme et qu'on n'arrive à peine à reconstituer. D'accord. Parce que l'essentiel de notre patrimoine documentaire au Sénégal est consigné sur le porte-papiers, très fragile et vulnérable. Si, si. La journée internationale des archives a été célébrée le 9 juin dernier. Quel est l'état des lieux des archives au Sénégal, surtout à l'heure du numérique ? Vous me permettrez de m'attarder un peu sur la question. La journée internationale des archives est célébrée le 9 juin, mais depuis cinq ans, en 2018 notamment, le Conseil international des archives a jugé opportun de l'étaler en une semaine. Donc, c'est une semaine internationale des archives qui est célébrée cette année, allant du 5 au 9 juin, sous le thème archives unies. Et au Sénégal, la direction des archives du Sénégal et sous l'égide de l'UNESCO et du comité sénégalais au moment dont je suis la présidente, ont organisé un séminaire sur le thème conception et modalité de mise en œuvre d'un plan d'action en cas de sinistre dans les dépôts d'archives en Afrique de l'Ouest. C'était un séminaire sous-régional. Et ça a tombé à pic par rapport à l'actualité. C'était pratiquement prémonitoire. Donc, on a échangé durant trois jours autour d'un plan d'action qui sera élaboré et de forme de guide à deux subillers dans l'espace géographique sous-régional parce que nous avons les mêmes préoccupations. Et les conditions climatiques sont à peu près les mêmes. Et au-delà des actes de vandalisme, il y a des aléas climatiques qui attaquent les archives. Là où nous sommes, en termes de conservation, on se rend compte à l'ONU que les conditions de conservation ne sont pas aux normes. Donc, les archives commencent à se dégrader de façon progressive. Et pour dire également en termes de conservation par rapport à la journée internationale des archives, c'est une tribune qui permet aux archivistes de se réunir, de réfléchir sur un thème d'actualité. Et le thème que nous avons élaboré, nous avons traité durant cette semaine internationale des archives nous a permis d'être en phase avec la communication du président de la République. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président de la République, un conseil interministère, un conseil des ministres plutôt, donne des instructions au gouvernement. Même s'ils ne sont pas suivis des faits, c'est la cinquième communication allant dans ce sens où il a instruit fermement le gouvernement à moderniser la gestion des archives au Sénégal avec notamment la création d'une maison des archives, la construction de la maison des archives à Diabniadio. Et c'est un projet intégré, un projet de numérisation de fonds documentaires. Donc, pour vous dire que la gestion des archives du Sénégal est toujours en phase et dans ce sillage, il y a un projet que nous avons démarré depuis fin 2022 sur la stratégie nationale de modernisation de la gestion des archives. Et en cela, nous avons été aidés par le programme d'appui à la modernisation de l'État qui apporte le financement et le bureau d'organisation une méthode dont les experts nous aident à l'élaboration de documents stratégiques qui nous orienteraient vers une modernisation tant voulue par le chef de l'État. D'accord. Donc, vous optez déjà pour la numérisation ? C'est inéluctable. On ne peut pas dans des conditions de conservation de documents sous support papier et même l'ère du numérique ne pas penser à la numérisation. Mais en termes de priorité, moi je pense d'abord pour le bâtiment pour conserver de façon édouane avant de procéder à la numérisation du patrimoine documentaire national qui est un patrimoine immense et nous savons que la numérisation a un coût. Les archives du Sénégal sont un complexe documentaire et qui ont les archives à proprement parler, le centre de documentation et la bibliothèque. Et pour ce faire, il faudrait des machines, des appareils qui prendraient en compte certains paramètres tels que la qualité du papier, le format et l'état physique du document. parce que les documents anciens ne peuvent pas être numérisés avec des appareils qui font de la numérisation en masse. Donc, il faut des appareils spécifiques pour chaque type de document. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, certains archives datent de l'époque coloniale. Que représentent ces documents et y a-t-il des difficultés à garder les archives ici à Dakar ? Ces documents représentent, comme je l'ai dit, pour ce qui est du Sénégal colonial, c'est les archives de la colonie du Sénégal. Pour l'Afrique occidentale française, ce sont les archives de l'entité fédérale Afrique occidentale française et ces archives sont en partage entre le Sénégal et les différents pays ex-colonies d'AOF et la France. Elles sont gardées au Sénégal mais c'est une propriété de l'ensemble de ces pays. Donc, la France avait déjà initié en 2014 un projet de numérisation du fonds AEF appelé projet mémoire partagée mais avec le déménagement des archives nationales du building administratif vers les locaux actuels, la France a un peu freiné le projet et à ce jour, les fonds ne sont plus disponibles. D'accord. Et pourquoi le Sénégal n'a toujours pas de bâtiments dédiés aux archives des pays comme la Mauritanie, la Gambie et d'autres sont très en avance sur nous ? Là, je dirais que le Sénégal, peut-être du point de vue du patrimoine documentaire conservé, du point de vue des ressources humaines et du point de vue de la technicité, le Sénégal n'a rien à envier à ces pays. On peut certes disposer de bâtiments d'archives mais que les conditions de conservation ou les ressources humaines qualifiées pour le traitement ne soient pas à la hauteur. Donc, pour le Sénégal, là où le bas blesse, c'est le bâtiment. Mais avec les moyens de bord, le patrimoine documentaire archivistique, conservé, est bien géré par les ressources humaines. Parce que nous avons la chance d'avoir à Dakar l'école de formation, l'école de bibliothèque archiviste et documentaliste qui forme les professionnels des archives. Un conseil des ministres m'écredi, le chef de l'État, Macky Sall, pour la conservation des archives a demandé un plan d'urgence sur les archives. Vous y êtes ou bien comment s'y prendre déjà ? Je vous ai parlé du séminaire atelier qu'on a organisé durant la séminaire internationale des archives qui va dans ce sens un plan d'action en cas d'urgence parce que comme je vous l'ai dit l'urgence ce n'est pas uniquement les actes de vandalisme il y a les infiltrations d'eau, il y a les inondations, il y a les défaillances électriques il y a également d'autres types mais pour ce qui nous concerne dans notre espace géographique je pense qu'on peut se limiter à cela. Donc nous avons trouvé en train de collaborer ce projet de plan d'action avec l'aide de l'UNESCO également la stratégie nationale de modernisation des archives va dans ce sens ce document de référence nous auront intérêt d'aller la conduite à suivre pour arriver à la modernisation des archives et depuis hier à l'annonce de ce communiqué du conseil des ministres nous avons obtenu une réunion à l'interne aux archives nationales pour dès le début du mois de juillet tenir un atelier une journée d'études en quelque sorte qui nous rassemblait les différents acteurs et personnes de ressources qui provèrent la démarche à suivre pour aller à cette volonté de modernisation qui serait axée principalement sur la construction du bâtiment d'archives et la numérisation des fonds documentaires et également sur la conservation préventive avec le recrutement de personnel technique pour gérer l'atelier de restauration et de relure ainsi que les départements de la conservation préventive parce qu'il est plus facile de procéder à une conservation préventive que curative qui coûte cher et qui n'est pas évidente pour la reconstitution des archives et le Sénégal est l'un des rares pays à disposer d'un atelier au norme pour la restauration des documents d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume et nous recevons la directrice des archives du Sénégal Fatoumata Sissé-Diara l'incendie de l'université Chérenta Diop relance aujourd'hui la question de la numérisation des archives du Sénégal il y a bien eu ce lancement en 2021 un lancement qui visait à numériser 15 millions d'actes d'état civil mais jusque là on accuse du retard pourquoi ce retard selon vous ? Je suis membre du comité de pilotage du programme NECAL pour l'état civil donc financé par l'Union Européenne donc c'est un projet ambitieux qui est en train de se dérouler et les archives du Sénégal sont membres également du comité technique et du comité archivage donc c'est l'état civil qui s'est engagé dans ce projet de modernisation je ne saurais m'avoir intérêt au-delà de ces informations mais ce dont je suis sûre c'est que la numérisation est une opportunité pour tous les archivistes du monde donc il faut nécessairement se tendre vers cela mais il y a des préalables comme j'ai dit tantôt les préalables c'est une étude bien ficelée une étude de faisabilité pour ce qui est du projet intégré de construction de la maison des archives et de numérisation de fonds documentaires l'étude de faisabilité est disponible et c'était sur la demande de l'état donc il y a je crois que c'est le suivi des institutions du chef de l'état qui fait défaut pour l'instant donc avec un peu de diligence on pourrait commencer c'est l'édification de la maison des archives pour regrouver les archives parce qu'on est obligé d'avoir des annexes et les annexes sont éclatées et ce qui n'est pas bon pour le patrimoine documentaire et ce qui sont les archives qui sont dans les ministères également sont en souffrance pourquoi ? parce que je vous ai dit que le deuxième âge des archives est celui du pré-archivage les archives à partir de cette étape devraient normalement être versés aux archives nationales mais qui arrivent à cette situation n'arrêtent plus à faire la collecte donc les archives sont en souffrance dans ces administrations donc vivement la construction de la maison des archives et le projet de numérisation des fonds documentaires donc ce projet de numérisation c'est une réalité vous l'avez déjà commencé ? on n'a pas exécuté pour le moment mais c'est un projet qui est sur la table des autorités étatiques parce qu'à leur demande l'étude de faisabilité a été réalisée actuellement comment sont conservées les archives ? avec le moyen de bord on essaie tant bien que mal à les conserver en nettoyant les locaux parce que la poussière est néfaste sur les documents en essayant de procéder au reconditionnement des supports en essayant de retirer de la communication parce que la manipulation fréquente par les usagers des documents procède à leur altération donc on essaie de les retirer de la communication en les numérisant pour sauvegarder le contenu donc les données consignées et avec ces moyens du bord on procède également à la restauration de documents qui sont dans un état un peu dégradé donc nous n'avons pas de conditions et douanes de conservation certes mais avec la technicité et l'engagement du personnel des archives du Sénégal nous arrivons à préserver ce patrimoine de documents international ÉBAD c'est presque la seule école qui forme les archivistes ici au Sénégal pourquoi les jeunes qui en sortent ont des problèmes d'insertion professionnelle le métier est-il répondu au Sénégal ? Normalement les étudiants diplômés de l'ÉBAD ne devraient pas chômer comme on dit mais les entreprises aussi bien les entreprises que l'État ont du mal avec peut-être des restructions budgétaires à les recruter mais je recommande formellement à toute organisation qu'elle soit étatique ou une organisation privée à procéder au recrutement d'archivistes et également à la création de services d'archives aux normes qui permettraient de faire des gains en termes d'argent et des gains en termes de temps parce que quand on a un service d'archives bien organisé le repérage de l'information est vite fait et ça permet également de réaliser de l'économie à titre d'exemple je vous donnerai l'exemple de l'APIX qui pour faire les gares de FISC et de Dakar pour la réalisation de terre s'est rabattu aux archives nationales pour pouvoir disposer des plans de ces gares ce qui n'est pas été réalisé à nouveau donc c'est un gain d'argent et de temps et pour ce qui est du building lors de la rénovation les archives nationales ont prêté main forte à l'entreprise en leur prêtant les plans du bâtiment sinon ils allaient reprendre les bâtiments les plans payer des études supplémentaires et récemment pour le ministère des affaires étrangères également nous avons fourni des plans pour permettre certains travaux de réflexion au niveau d'où l'importance de la bonne conservation des archives mais pourquoi le métier n'est pas très répandu selon vous est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas réellement son importance oui c'est ce qui pose problème et je lance un appel à toutes les organisations quelles qu'elles soient pour le recrutement des jeunes diplômés qui sont compétents et parce que l'EBAT est une école de référence qui a formé beaucoup de professionnels de l'espace africain et même de l'océan indien par le passé à l'époque tous les diplômés de l'EBAT de la section archive et des autres sections étaient automatiquement recrutés et affectés pour ce qui est des archivistes ils étaient tous affectés aux archives nationales pendant un an en stage ce qui leur permettait de mettre la main à la patte et au bout de la première année à la titularisation ils étaient ventilés dans les administrations mais depuis c'est ma promotion en 85 il y a eu le plan d'ajustement structurel et le recrutement n'était plus effectif donc les archivistes étaient obligés de se trouver par eux-mêmes au travail et le mal est encore plus perceptible depuis quelques années parce qu'on voit des listes de la fonction publique d'agents recrutés de la fonction publique mais on se rend compte que le pourcentage avait été aux archives est minime et ce n'est pas normal dans toutes les administrations ministères ou de direction les services d'archives doivent être aux normes et on ne peut pas parler de services aux normes sans archivistes spécialistes on a l'habitude de mettre quelqu'un un préposé n'importe qui ne connaît pas parce que c'est une discipline une science qui est enseignée à l'université et il y a le niveau master et le niveau de la licence donc ça n'est pas donné à quiconque de classer des archives actuellement je pense qu'il y a plus de trois promotions sorties de l'EBAD qui demandent l'insertion dans le monde professionnel je suis je suis sûre qu'il y a plus de trois promotions c'est depuis les temps je dis que ceux qui ont la chance peuvent échapper trouver un boulot et certains d'ailleurs dans la quête d'un point de chute sont obligés de se réorienter vers d'autres professions ceux qui par exemple font du journalisme après il y a beaucoup de vos confrères qui sont sortis de l'EBAD diplômés et qui sont actuellement journalistes parce qu'il faut trouver un point d'insertion donc les étudiants diplômés chômeurs sont nombreux au Sénégal d'accord parlons à présent des nouvelles technologies aujourd'hui selon vous est-ce qu'elles menacent le métier d'archiviste ou bien le numérique ne risque-t-il pas au fil du temps de suppléer à l'action de l'homme à la méthode d'archivage je dirais non pourquoi pour la simple raison que ce sont des outils et accessoires qui nous permettent de faciliter notre métier et de nous permettre de moderniser les procédures que l'on faisait traditionnellement donc ces nouvelles technologies sont une opportunité pour les archivistes mais n'en constituent pas pour autant une menace parce que le cœur de métier demeure la formation en archivistique les archivistes diplômés ont pour mission de collecter conserver classer conserver et communiquer donc les nouvelles technologies peuvent aider en tant qu'outils mais nos procédures à mon sens ont une menace d'accord mais une fois que le document est numérisé comment procéder à la recherche quand le document est numérisé la recherche est automatisée mais parce que certains pensent que en numérisant en dématérialisant ils disent c'est pas de la dématérialisation c'est pure et simple pour les archives les originaux ont un sens on numérise pour faire des copies de sauvegarde tout en conservant précisément les originaux sur support papier donc la numérisation permet peut-être quand on a les ressources numérisées permettre d'effectuer des recherches à travers un poste de travail c'est la différence par rapport à la communication des documents sur support papier où ça se fait de façon physique d'accord pourquoi le principe de l'archivage n'est pas trop pris au sérieux dans beaucoup d'institutions tout à l'heure vous m'avez fait la remarque tout à l'heure en venant dans beaucoup d'entreprises on dirait qu'on néglige cet aspect de l'archivage je dirais que c'est peut-être par ignorance mais il gagnerait à donner son véritable sens à ce tarif de l'archivage en créant des services d'archivage comme je vous l'ai dit il y a plusieurs étapes qui vous ont été donnés ça permet de faire gain de temps et surtout de garder sa mémoire parce que la conservation durable ne peut se faire qu'avec un service d'archivage avec des archivistes bien formés avec des équipements et des outils comme les instruments de recherche qui permettent de faciliter en termes de temps la recherche d'informations donc c'est tout bénéfique pour les entreprises qu'elles soient publiques ou privées donc chaque entreprise doit disposer de services d'archivage normalement si elles sont en quête de performance et d'efficience d'accord pensez-vous que le gouvernement fait de l'archivage une de ses priorités parce que moi c'est la première fois que j'entends le président Macky Sall parler des archives au Sénégal le prétexte d'un concession qui s'est passé à l'université de Dakar je pense que si ce n'était pas cela il n'allait pas en parler est-ce que vous dirigez les archives du Sénégal sentiez-vous que le président Macky Sall fait des archives une de ses priorités moi je dirais que la volonté politique est manifeste parce que c'est la cinquième communication en réunion du conseil des ministres entre 2014 et 2023 où le chef de l'état instruit fermement le gouvernement à intensifier ce sont ces termes la modernisation de la gestion des archives à diligenté le projet de construction de la maison des archives et la numérisation des fonds documentaires donc la volonté politique est là ce qui pose problème c'est le suivi parce que c'est une institution donnée au gouvernement et le gouvernement c'est qui c'est les ministres donc c'est les ministres qui chacun dans son département devait pouvoir s'approcher des archives nationales voir les problèmes et donner suite aux institutions du chef de l'état la volonté de la priorité est là certes certains pensent que ce n'est pas une priorité mais pour un état moderne qui veut être au diapason des états et qui peut tendre vers une politique de bonne gouvernance avec la reddition des comptes la stabilité de ses actions et surtout le contrôle citoyen parce que les citoyens ont besoin de voir les institutions de l'état et c'est à travers les archives que ce contrôle peut se faire et c'est également à travers les archives que la reddition des comptes peut être effective dans une politique de bonne gouvernance au Sénégal donc ce qui pose problème je ne sais pas c'est le manque de suivi de ces directives et également pour certaines populations ça ne constitue pas une priorité par rapport à la construction d'établissements scolaires à la construction d'hôpitaux mais je dis que pour tous ces faits la conservation des archives dans des bâtiments aux normes constitue une nécessité impérieuse pour un état moderne mais au niveau des entreprises quelle est l'importance des archives comme je l'ai dit ça aide à préserver la mémoire de l'entreprise à ne pas se mettre à réeffectuer des études qui ont été effectuées et dont on ne trouve plus les données à aider à gérer le personnel à aider à gérer les finances de l'entreprise donc c'est un élément important primordial pour toute entreprise qu'elle soit publique privée mais ce qu'on remarque au Sénégal dans les entreprises il n'y a presque pas d'archivistes oui ce qui est déplorable ce qui est déplorable il n'y a pas d'entreprise mais à chaque fois qu'ils ont besoin de faire quand ils sont à audite les auditeurs demandent les archives et l'inspection générale d'état en 2015 en rendant le rapport au chef de l'état en le présentant du MES c'est offusqué en disant que dans les administrations les archives ne sont pas bien tenues et ça freine la reddition des comptes comme je l'ai dit donc ce qui a été à l'origine de la communication du chef de l'état en 2015 sur la nécessité d'intensifier la construction de la maison des archives il s'est prononcé en cinq réunions de conseil des ministres donc pour dire que la volonté politique du sommet de l'état est là mais le suivi qui pose problème donc c'est le moment également de leur lancer un appel afin de recruter tous ces jeunes au chômage tout à fait ça fait mal de voir ces jeunes diplômés et au niveau des archives nationales nous manquons de ressources spécialisées parce qu'il faut des archivistes pour pouvoir traiter des fonds d'archives et les mettre à la disposition des usagers donc je lance un appel fort à l'état de recruter tous ces jeunes qui sont là qui sont en train de chômer et dont l'expertise n'est plus à démontrer donc vivement la construction de la maison des archives le recrutement des archivistes formés à bonne école et l'annualisation des fonds documentaires pour un Sénégal émergent d'accord merci beaucoup madame Sissé nous arrivons au terme de cet entretien votre dernier mot c'est quoi ? merci je lance également un appel à l'endroit des populations pour les sensibiliser davantage à la préservation des archives les archives constituent une mémoire les archives constituent une identité et permettent à établir des preuves donc préservons nos archives pour démarrer avec une mémoire intacte d'accord en tout cas merci à vous d'avoir répondu présente à notre invitation Fatoumata Sissé-Giara directrice des archives du Sénégal merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci également à Bachir Sissé et Yaoui Dialou pour la mise en onde de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada